Et salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on vient de se réveiller, il est 8h du matin. Ouais, c'est encore un peu tôt, mais on vient d'arriver, enfin du moins hier soir, un peu tard, on est arrivés où ? On est arrivés en Russie, à Moscou. Personnellement, c'est ma première fois. Enfin, je suis déjà allée à Saint-Pétersbourg, mais première fois à Moscou. Moi, c'est la deuxième fois ici à Moscou, mais première fois ensemble. Ouais, première fois ensemble à Moscou. Donc, on a 24h, on va essayer de faire au max, mais c'est surtout, ben, c'est Noël. Donc, du coup, on va aller visiter le marché Noël, du coup, à Red Square, c'est ça ? Exactement, surtout aussi, il fait super froid, et c'est froid, moins 4 degrés. Il fait super froid, franchement, on a tout prévu, genre on a des sous-pulles, on a des pulls, on a des manteaux écharbonnés. En tout cas, je pense que ça va bien nous rappeler Londres et Chicago, du coup. Quoiqu'encore, ça va être encore plus froid que Londres. Hier, il faisait 25 de caractère de Dubaï, donc, grosse différence, mais bon, on est bien équipé, on y va. On va vous montrer Moscou, et c'est parti. D'abord, on peut aller par un petit déjeuner. D'abord, un petit déjeuner, apparemment, il est super bien ici à l'hôtel, donc on a hâte de voir ça. Voilà, il est excité, c'est bon, il a vu la neige. Maintenant, on va au ski. Et neige. Bon, je crois qu'à peine, on peut nous voir, tellement il fait froid ici. C'est tellement couvert. Moi, je ne vais pas tarder à mettre mon bonnet. Du coup, on est en train d'attendre notre taxi, donc on nous a recommandé une application qui s'appelle Yandex Go. Yandex. Parce qu'apparemment, sinon, on va se faire arnaquer, en fait, si on prend n'importe quel taxi comme ça dans la rue. C'est vraiment pas cher. Donc, voilà, du coup, on attend notre taxi. On va faire un petit itinéraire qu'on a vu sur un blog par des Français, en fait, qui va nous permettre de voir deux, trois monuments et tout sur notre chemin, de marcher, de prendre un peu les vagues de la ville, quoi, en espérant qu'on survive à ce froid. On va y arriver, on vient du sud, nous, hein. Et voilà, du coup, combien ça nous coûte, là, le taxi ? Franchement, je crois que c'est 5 euros. 5 euros pour faire genre un quart d'heure ou 20 minutes de trajet, donc c'est pas cher. Voilà, premier point de notre itinéraire. Alors, qui s'appelle le patriarche, je crois. Voilà, si vous voulez lire les panneaux et que vous comprenez quelque chose. Alors, apparemment, je crois qu'il est censé y avoir des signes, mais vu la neige. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air grand. Je ne sais pas, est-ce que genre c'est une patinoire ou... Non, mais en fait, c'est glacé, là, donc je ne sais pas si c'est censé y avoir de l'eau, mais je suis sûre qu'on pourrait faire de la patinoire, tu veux. En tout cas, il y a beaucoup de neige. En tout cas, il y a beaucoup de neige. Oh, c'est le père Noël. Il y a des décorations de Noël de partout. C'est trop mignon. Des sapins. Il n'y a pas des sapins sur chaque place, à chaque coin de rue, franchement. Partout à Moscou Est-ce que 2022 va être meilleur que 2021 ? En espérant ! Franchement nous 2021 ça n'a pas été trop trop mal Ça n'a pas été trop mal et en espérant qu'il y aura de bonnes choses qui vont arriver On est en train de se prendre une trompette de neige Mais en tout cas c'est beau C'est beau ouais Franchement il y a plein d'endroits ici à Moscou C'est bien décoré Ouais Est-ce qu'on peut parler de l'état de mes pieds ? Non mais en fait on va vous expliquer un petit truc si jamais vous venez à Moscou On vous conseille vraiment en fait de venir en boots de ski Parce que le truc c'est que quand on passe dans les rues C'est l'hiver Ouais c'est l'hiver Si vous passez dans les rues en fait ça fait de la gadoue Genre de la boue un peu partout dès que vous devez traverser une rue Et donc du coup il y a des grosses flaques d'eau marron C'est dégueulasse C'est dégueulasse Et il faut faire attention aux voitures parce qu'il n'y a pas de pitié ici Ouais tout le monde vous éclabousse en fait Ils passent à fond la caisse Et genre là il y a des grosses flaques genre en mode de boue de neige Qui vous éclaboussent du coup ben voilà l'état de nos pieds Et on a failli glisser et tomber 2-3 fois donc euh Franchement on a dit genre je crois que c'est un pari Genre c'est de ne pas genre la première personne qui va tomber dans la journée Parce que franchement on fait que tomber Elle n'est quoi sa tête elle enlouce à côté non ? Merci Ok laissez moi vous faire un petit bonne On est venue au TousEMS prendre un café Parce qu'apparemment on a des goûts de luxe Je sais pas en fait on était sûre On était en train d'arriver vers la place rouge Il y a pas grand chose autour de la place Rouge Donc du coup l'on a vu le Four Si Preichen Et là c'est le moment de prendre un café De mettre trop chaud De sécher un peu Parce que franchement il neigeait trop, c'était abusé Et là tu vois, tu mets un jouet, tu mets une tablette Et je commence à jouer avec Non mais attends, la tablette, il faut expliquer, c'est là où il y a le menu en fait Et genre il a trouvé l'appareil photo et il a dit Viens on prend une photo comme ça, on laisse un souvenir, vas-y fais une photo 3, 2, 1, cheese Voilà, comme ça les gens vont le voir Tu devrais écrire l'Ela et Omar, comme ça les gens vont voir qu'ils vont être dans l'enveloppe Bien sûr, bien sûr, on va faire ça, manipule Et deuxième anecdote au Four Seasons Quand tu vas faire sécher tes pieds Non mais en fait il a tellement neigé que moi ça m'a trempé mes hugs en fait Et du coup, genre j'ai mes petits pieds qui sont trempés Du coup je me suis dit, heureusement je ne puis pas des pieds donc ça va Et puis personne ne va le savoir Je ne sais pas, peut-être que tu peux des pieds Non, sinon on le sentirait, je pense Il arrive, il est en train de faire quelque chose là C'est ça, c'est ça Vous voulez dire, il est en train de faire quelque chose là ? Ah, il est venu, il est venu à votre collègue Je suis désolé Quelqu'un est venu à venir Mais c'était lui C'était moi Ah, c'était toi Non, parce qu'il était en train de me faire C'est un peu Non, non, il est en train, il est en train de me faire C'est un peu Merci Maintenant on est enfin sec Monsieur a bien voulu prendre mes chaussettes mouillées dans ses pieds Eh oui, je me suis dévoué à prendre mes chaussettes mouillées Mais ça va franchement, ça va Au moins je me sens au sec Là on est à la place rouge, Red Square Il y a beaucoup de monde en est dimanche Je pense que les gens en profitent On va aller voir le marché de Noël En tout cas, on voulait juste dire que c'est notre dix-septième pays ensemble Dix-sept ? Dix-sept, dix-huit je crois Dix-huitième, pardon Dix-huitième pays fait ensemble Donc c'est énorme C'est énorme En trois ans Et l'autre truc, on a trop trop de la chance C'est qu'aujourd'hui, il fait moins cinq, je crois Un truc comme ça Peut-être qu'on a ressenti moins sept, moins huit Mais on a beaucoup de chance parce que demain, il va faire moins dix-huit Après demain, le maximum qu'il va faire, c'est moins dix-huit Et le minimum, moins dix-huit Ça aurait été très compliqué, je pense Je pense qu'on n'aurait pas enjoy de la même manière Donc franchement, on a un peu les doigts rouges et les pieds mouillés Mais c'est pas grave Franchement, ça passe Si on est bien, on est bien Vous pouvez bien profiter après Voilà Oh, un flocon de neige Comment ça s'appelle ça ? Je sais pas du tout Je sais qu'on est sur la place rouge Mais je le sais pas Ok, on est sur la place rouge C'est le monument principal de Moscou Et il y a beaucoup de monde Et il recommence à neiger encore Et par contre, on est un peu déçu Parce qu'en plein milieu de l'entrée Là, ils ont foutu ce gros truc dégueulasse C'est quoi ? C'est une scène ? Ouais, bon Mais en tout cas, le marché de Noël Elle a l'air vraiment trop sympathique Et on va aller voir ça directement On va voir si on va peut-être se réchauffer les mains Avec quelque chose Même si il ne fait pas nuit On voit bien les lumières Ouais, bah oui Il ne fait pas très beau Vu qu'il neige Donc franchement, c'est cool On va aller voir ça Non mais on est vraiment choqués de comment ils ont décoré chaque magasin, chaque galerie, les rues Franchement, au niveau déco, je crois que c'est les meilleurs Ouais, c'est les meilleurs Regardez ça Mais j'espère que ça a pas un bleu là Ça a pas un bleu Il va falloir nous expliquer un concept en Russie Tout le monde mange des glaces Il fait moins de 10 degrés Et ils sont tous avec des glaces Même les enfants Mais je te jure Il y a des stands de glaces de partout Il n'y en a pas qui passent derrière nous avec des glaces J'ai l'impression qu'on va monter Il faut qu'on essaie, non ? Non Non, attends Non, tu me donnes un chocolat chaud ? Ok, mais franchement, une glace là ? Non, merci En tout cas, la galerie J'ai jamais vu une galerie comme ça C'est gigantesque, c'est magnifique Genre les plafonds, la décoration et tout Et en plus de ça Ah bah tiens, une glace derrière Non, on ne voit pas ? Non Mais franchement, trop magnifique Bah là, attends Je vais vous filmer un petit magasin de Noël Trop chou On y va ? Allez Je vais vous filmer un petit magasin de Noël Je vais vous filmer un petit magasin de Noël C'est magnifique Red ? Red est bien Oui Oui Red, oui 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 OK Moscou Moscou Je vais vous filmer un petit magasin de Noël Monte nous ce que ça donne On a gravé nos prénoms Comme ça, tous les ans, quand on fait notre sapin, on aura le souvenir de Moskou. Trop mignon. Bon, en vrai, je ne ressens pas à ça. Tu ne ressens pas à ça, je trouve ? On vient d'arriver au resto et j'ai eu peur au début en ouvrant le menu. Je me suis dit, oh oui, qu'est-ce que je vais... Non, pas ça. J'ai cru que c'était ça le menu. Je me suis dit, mais je ne comprends rien. Il n'y a pas de traduction anglaise, mais en fait, non, c'est ça le menu. On dirait un bouquin, un magazine de mode ou je ne sais pas, avec tous les plats. Franchement, c'est une chaîne ici à Moskou aussi, ça s'appelle Chai Hana. C'est super bon, je sais que la dernière fois que je suis venu, on fait vraiment la bonne bouche. Il y en a partout ici à Moskou. Oui, c'est une chaîne. Et en fait, ils ont chacun des décors différents. Et aussi, on a une belle vie ici. Franchement, on a une belle vue. Le décor est top. Et genre, franchement, ça a l'air vraiment pas cher. Genre, j'ai regardé, le prix de la burrata, c'est 44 dirhams, ce qui fait 10 euros. Franchement, ça va, genre en mode... Et encore, la burrata, normalement, c'est un plat qui est cher, quoi. Et regarde le prix d'un burger. Voilà, le prix d'un burger, c'est 8 euros. On vient de vérifier, franchement. Et regarde le burger. Ça a l'air magnifique. Burger truffle au fromage. Et à la truffe. Moi, je vais être raisonnable, je n'ai pas pris d'un burger. Moi, ça me trompe le burger, là. Franchement, on est sortis du resto. Franchement, c'était trop bon. On a payé 30 euros pour deux. On a pris trois plats. Et un cocktail. Ouais, franchement, pas cher. Et vraiment une trop bonne adresse. Et du coup, comme on a dit, c'est une chaîne. Donc, il y en a un peu partout à Moscou, on imagine, avec d'autres décos et tout. Et le soir, ça a l'air hyper animé. Et si vous aimez des chichards, ils font des potes chichards là-bas aussi. Apparemment aussi. Et là, on revient vers la place... Red Square, la place rouge. Et du coup, on va voir peut-être pour trouver un petit café sympa pour aller boire un petit chocolat chaud. Pour boire un chocolat chaud. Et après, on aimerait bien voir en fait la place Red Square en fait de nuit pour voir les illuminations. Et puis après, on rentrera à l'hôtel en métro parce qu'on a envie d'expérimenter le métro à Moscou. Exactement. Et on se proposera un petit peu avant de repartir à la chaleur. Un peu de passe avec les grais, ça fait du bien quand même. Non mais regardez le monde qu'il y a maintenant. Et franchement, on a bien géré de venir ce matin. On dirait que c'est pas la même place tellement que le monde est... Ah c'est abusé. C'est incroyable. J'imagine même pas le marché de Noël maintenant. Mais regardez là-bas, ça brouille de monde. On dirait qu'il n'y a pas de Covid ici quand même. Mais personne ne porte le masque. Même dans les magasins et tout, personne ne porte le masque et pas de corinthes. Voilà, on a trouvé notre petit café. Et on l'a retrouvé dans le centre commercial. Dans la galerie. Comme ça au moins on a la vue sur toutes les décos de Noël. C'est animé. C'est animé, c'est beau. C'est cosy. Le café est chic. C'est du cacao. Voilà, on a pris un chocolat chaud. À la base, on voulait aller à la durée mais il y avait plus d'une heure d'attente. Donc on a dit ok. Laisse tomber. Et là, il commence à faire nuit. Du coup, après on va aller checker les petites lumières de Noël. Franchement, déjà la rue là qui était toute éclairée, ça avait l'air trop beau. C'était vraiment trop beau. Et du monde incroyable. Ah ouais, c'est incroyable le monde qu'il y a. Je sais pas si on peut le voir mais... Franchement, on n'a jamais vu un centre-ville aussi blindé comme ça. Même sur Times Square. C'est impressionnant, ouais. Voilà, quand on faisait que tout le monde achète des glaces, on ne montait pas, regardez la queue. Pour les glaces. Et nous, on s'est pris un bon chocolat chaud pour bien se réchauffer, tu sais. On va aller voir c'est quoi ces toilettes historiques. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. Je pense qu'elle est woman à droite. T'as déjà vu une entrée de toilettes comme ça ? C'est royal. Royal hein, les toilettes. De toute façon, on part. À toutes. Voilà. Alors, résultat ? Comme j'avais dit, c'est en marbre. Non mais moi, je me suis fait engueuler parce que j'avais pas le droit de filmer. Ah ouais ? Et j'avais pas capté qu'il fallait payer. T'as payé toi ? Pareil, j'ai payé. Moi, j'avais pas capté. 200, je sais pas quoi. Après, quand je suis sortie, du coup, j'ai vu qu'il fallait payer. Mais genre, c'était trop tard. Et en fait, j'ai essayé mais il ne parlait pas anglais. Donc du coup, c'est gratuit. Pour moi, c'était gratuit. Ah ouais ? Moi, j'ai payé 200, je sais pas combien ça fait mon euro. Bon, sûrement un euro même pas. Mais je pouvais pas me retenir au chicot de l'hôtel. Bon, on va expérimenter le métro pour entrer. Combien ça nous a coûté là ? 1,40€ pour deux. Pour deux. Donc c'est vraiment pas cher. Je pense que vous pouvez prendre le métro, c'est facile. Ouais, franchement, c'est facile. C'est marrant en anglais. Bon, après, non, c'est un GPS, mais franchement, c'est pas très compliqué. Donc voilà, on va voir ça. On va voir ça. En tout cas, il y a du monde. Comment tu trouves les stations ? Ça va pas trop. Ça a son charme avec son marbre. C'est propre. Mais c'est propre, il n'y a pas de tag, il n'y a pas, ça n'est pas pareil. Bon, ça y est, on est sur le chemin du retour. On n'arrive pas à ce qu'à l'hôtel. Là, il fait vraiment très froid. Surtout qu'il y a, en fait, il y a du corondaire un peu partout. Donc on sent le froid, on sent le vent, mais... Je mets ma rouge. On a passé une bonne journée ou pas ? Franchement, trop bonne journée. Et on vous recommande vraiment Moscou à la période de Noël. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, Moscou à la période de Noël. Mais c'est une destination d'enfer. Et si vous habitez à Dubaï, c'est pas très loin, c'est à 4h30. 4h30 de vols, franchement, ça vaut trop de coups. C'est pas très cher. Les gens sont plutôt sympas. Bon, après, au niveau du service, ils sont un peu froids. Ils parlent pas très bien l'anglais. Mais ça se voit que tout le monde est heureux ici. Enfin, c'est vrai qu'on avait un peu fait des a priori. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une ville très chaleureuse avec toutes ces décos. Ces décos, ils pouvaient bien manger pour pas trop cher. Franchement, c'est top. Ouais, non, franchement, moi, ça a été un de mes meilleurs 24h. Ouais, franchement, j'ai été vraiment surprise. C'est parce que c'est avec moi aussi, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais après, je sais pas. Ouh, il y a des flaques partout. Après, je sais pas si c'est parce que c'est la période de Noël, tu vois, qui fait. Genre, du coup, on a eu des vibes. Genre, en mode, c'est vraiment cool, tu vois. Je pense que ça y joue. Ouais, ça doit y jouer. Ça y joue, ouais. Mais non, franchement, trop, trop bien à Moscou. Vous n'allez pas être déçus. Ouais, donc on recommande. Donc voilà, on espère que ce vlog vous a plu, que ça vous donner envie de venir à Moscou. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous voulez plus de détails sur les adresses où on a été, etc. Ou des informations. N'oubliez pas de vous abonner. Et de liker la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501